Découvrez Francistown, l'une des plus belles villes du Botswana. Au nord-est, à seulement 90 km de la frontière avec le Zimbabwe, se trouve la deuxième plus grande ville du Botswana, Francistown. Surnommée la capitale du nord, ou ghetto, par les habitants, Francistown est l'une des plus anciennes villes du Botswana. Dans cette vidéo, vous allez découvrir cette ville du Botswana à travers d'effets intéressants. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien louper. Numéro 1, Francistown, une ancienne ville minière. Pendant des générations, le peuple Kalanga a extrait de l'or, le long de la rivière Tati. Cependant, en 1867, des chercheurs d'or atteignirent la région et firent connaître les champs orifères. Cela a déclenché la première ruée vers l'or, en Afrique australe. La région fut bientôt remplie de colons blancs, glanant de l'or, dans les puits que les habitants avaient fabriqués. Les prospecteurs venaient d'aussi loin que l'Australie et l'Amérique. Francistown n'a été créé qu'en 1897. La même année que la ligne de chemin de fer, Cap Touquero, de Cécile Johnrod, a atteint la mine Monarche. Initialement, la ville comprenait une rue le long de la voie ferrée et à proximité de la mine Monarche. Les anciennes mines sont toujours là, autour de la ville, et le gouvernement a relancé certaines d'entre elles. En tant que telle, Francistown est connue pour l'extraction de l'or. Aujourd'hui, les mines en activité sont Tati Nickel, qui extrait du cuivre, du cobalt et du nickel, et la mine Moupane qui extrait de l'or. Numéro 2, origine du nom Francistown. La ville porte le nom de Daniel Francis, qui était un mineur anglais. Francis a obtenu une licence de prospection pour la région en 1869 et il a été l'un des fondateurs de l'actuelle société Tati. La société a acquis les terres autour de la mine Monarche et en a vendu des lots aux colons blancs. Le Botswana n'a jamais été colonisé, mais il a fonctionné comme un protectorat britannique. Les gens ont été autorisés à se gouverner, avec peu d'interruptions de la part des Britanniques. A Francistown cependant, la société Tati avait le contrôle total de la terre et la dirigeait comme une colonie au sein du protectorat. Cela a permis à Francistown de partager l'histoire avec les voisins du Botswana, comme le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et la Namibie, où des effets de la colonisation tels que le racisme et la ségrégation ont été constatés. Ce n'est qu'en 1969 que la société Tati a abandonné le contrôle complet de la région. Par conséquent, Francistown est le seul endroit au Botswana qui porte des noms de rues coloniaux. Lorsque le Botswana a obtenu son indépendance, les nouveaux dirigeants ont encouragé l'harmonie et la coopération entre les habitants et les colons blancs. Aujourd'hui, les habitants de Francistown apprécient la riche diversité. Numéro 3, une ville de première. La première route goudronnée du Botswana était à Francistown. La ruée vers l'or a apporté des développements rapides. Une grande partie de la terre au Botswana était un désert dur et les colons blancs l'ont donc ignoré. Francistown est devenu un endroit clé pour conduire les développements car il offrait un accès facile au Zimbabwe. Askin Street a donc gagné au Botswana sa première route goudronnée. Avant l'indépendance, la ville était le plus grand centre commercial du Botswana. En tant que telle, on s'attendait à ce que Francistown devienne une métropole prospère. Ce rêve a été de courte durée, lorsque la récession des années 1930 a frappé. Les mineurs se sont rapidement déplacés vers les mines plus lucratives de Kimberley, en Afrique du Sud. Francistown a cependant connu une croissance régulière et elle est la deuxième ville la plus peuplée du Botswana. En tant que centre administratif, elle est appelée à continuer de croître et de se diversifier. La langue parlée dans la région est le Kalanga. Outre les langues officielles, l'anglais et le Setswana, le Kalanga est la principale langue parlée. Francistown est situé parmi le peuple Bacalanga dans le nord-est. Si vous êtes dans la région, vous voudrez peut-être passer de « Dumlange, salutations Tswana » à « Dumilani, salutations Kalanga ». Il ne serait pas non plus surprenant d'entendre des échanges Shona et Ndebele. Avec la frontière du Zimbabwe à seulement 90 kilomètres, de nombreux Zimbabweens s'approvisionnent à Francistown. Les Kalanga du Botswana sont étroitement liés au Shona du Zimbabwe. Avant la chute économique du Zimbabwe, c'était le Botswana qui faisait la plupart de ses affaires à Bulawayo. Numéro 5. Quand Francistown est-elle devenue une ville ? Francistown n'a obtenu son statut de ville qu'en 1997, lorsque le gouvernement du Botswana a décidé de la transformer en ville. Cette classification a ouvert la voie à d'autres développements. Francistown dispose désormais d'un aéroport international, d'un tribunal de grande instance et d'un stade sportif. Alors que le gouvernement commençait à faire plus de développements dans la région, des développements privés sont également apparus. Deux collèges privés gèrent désormais des campus à Francistown. Avec la renaissance des mines, l'économie de la ville revit avec des développements. Le réseau routier de la ville a été amélioré récemment, avec un grand échangeur en plein cœur de la ville. Un nouveau centre commercial est en chantier, et les commerces sont à nouveau en plein essor. Vous ne pouvez pas manquer le marché de rue en plein essor, qui vendent tout, du poisson grillé aux sculptures en fil de fer. Avec la hausse du chômage, les jeunes Botswana deviennent innovants pour saisir des opportunités pour eux-mêmes. Au cœur de Francistown se trouve le CBD, un quartier des affaires qui est toujours animé par les gens, et tous les types de commerce. Francistown a été construit à partir d'une rue adjacente à la voie ferrée. Lorsque vous naviguez dans la ville, ce modèle est très apparent, car chaque rue du CBD semble vous emmener dans la rue principale. La ville est également l'un des rares endroits au Botswana, où vous trouverez des rues à sens unique. Numéro 6, une porte d'entrée vers le nord. Francistown est une passerelle permettant au Botswana de se connecter au Zimbabwe, à la Zambie et à la RDC. Dans le passé, elle servait de centre de recrutement pour les mineurs, qui souhaitaient travailler dans les mines sud-africaines. Une société appelée Wittwater Native Labours Association a été créée à cette fin. Les mineurs ont été recrutés dans de nombreux pays africains, comme la Tanzanie, le Malawi et la Zambie. Ils ont ensuite été transportés en Afrique du Sud, par voie aérienne ou ferroviaire. La caserne de la société abritait ces mineurs, en route verte, ou depuis l'Afrique du Sud. Ce commerce a soutenu la ville, après que les mines ont cessé leurs activités. Beaucoup de mineurs dépensaient la majeure partie de leur argent, dans les bars de Francistown. Des traces de cette histoire peuvent être vues, dans la diversité des personnes vivant à Francistown. Certains sont venus à Francistown en route vers l'Afrique du Sud, et ne sont jamais repartis. Aujourd'hui, de nombreux touristes passent par Francistown, en route pour explorer Locavango au nord du Botswana. L'économie de Francistown prospère toujours, grâce aux affaires apportées par les voyageurs de passage. Autour des vacances, les Botswana font partie de ce groupe, alors qu'ils se dirigent du Sud vers le Nord du pays. La route de surface principale et la route aérienne passent par Francistown. Numéro 7, tourisme de Francistown. Francistown est au confluent des rivières Tati et NTHE. Certaines des meilleures vues et paysages de la ville se trouvent le long des rivières. Le Lodge de la rivière Tati est l'un de ces endroits, pour en profiter. De plus, une variété d'animaux et d'oiseaux peuvent être trouvés dans la région. Francistown a beaucoup de fermes de gibis privées, dans ses environs. La réserve naturelle de Tachila est un bel endroit pour faire une promenade tranquille et voir des animaux. C'était une ancienne ferme de la société Tati, qui a été transformée en réserve naturelle. Vous pouvez également visiter Animal and Game Botswana. Il s'agit d'un orphelinat qui réhabilite des oiseaux et des animaux sauvages, blessés et orphelins. Le centre fonctionne depuis plus de 20 ans et joue un rôle très important dans la conservation de la vie animale, dans la région. Au nord de la ville se trouve le site historique de Domboshaba. Il s'agit d'une découverte archéologique d'un mur de pierre, datant de 1450 après Jésus-Christ. Le site est un excellent exemple de ce à quoi ressemblait un bâtiment sans ciment dans les temps anciens. Sur le site se trouvent quelques vestiges d'un ancien village. Une excursion d'une journée à Domboshaba vous ramènera dans la ville en peu de temps. Si vous cherchez à en savoir plus sur les habitants de la région, le musée Supa Nguao serait un endroit merveilleux à visiter. Le musée présente le patrimoine du peuple Kalanga, ainsi que l'histoire de Francistown. Il gère également un kiosque d'artisanat fait à la main, qui fait d'excellents souvenirs. Numéro 8. Éducation. La ville possède certaines des meilleures écoles publiques. Les étudiants de Francistown ont toujours été classés parmi les meilleurs élèves du pays. Les deux lycées de la ville figurent parmi les dix meilleures écoles du Botswana. Parfois, ils marquent même dans le top 5. Les écoles primaires et secondaires du premier cycle ont également des notes élevées et ont produit certains des leaders les plus éminents du pays. Les écoles privées de la région sont également parmi les meilleures et elles acceptent souvent des enfants de tout le pays. Un collège de formation des enseignants et les campus universitaires offrent également aux habitants l'alternative de ne pas avoir à étudier à Gaborone. Numéro 9. Sport. Le sport à Francistown, comme dans de nombreuses régions du pays, implique le football. Avec le développement du stade, les équipes de football locales ont profité du développement indispensable. A noter, les équipes féminines se portent particulièrement bien et d'autres ont rejoint la Ligue. Francistown a également accueilli des matchs de football internationaux. Le tennis est également à venir dans la région. Une école qui vise à former les enfants, à devenir des joueurs de tennis professionnels, fonctionne au club de Francistown. Le rugby et le cricket ont également une longue histoire dans la région. De nombreux clubs ont des équipes juniors et forment les enfants du groupe. Les écoles jouent également un rôle et proposent divers codes sportifs. L'athlétisme dans les écoles se porte bien, avec certains des meilleurs athlètes du pays venant du Nord. Les succès de Francistown prouvent que la vie urbaine au Botswana est possible en dehors de la capitale. Numéro 10. Les surnoms de Francistown. Francistown possède de nombreux noms, notamment « capitale du Nord », « ghetto », « toropo », qui signifie « ville » ou « f-town ». Chacun a sa façon de se rapporter à la ville et de s'impliquer dans sa riche culture diversifiée. Ce qui est évident, c'est qu'il existe une convergence des cultures, avec une connotation générale de Kalanga. Elle est surnommée la capitale du Nord, car de nombreux villageois de Kalanga la visitent pour faire des affaires. Personne ne sait pourquoi Francistown est appelé « ghetto ». Le nom semble être venu de la rue, et s'est beaucoup propagé. Certains notent que cela signifie « un manque de développement et des établissements informels » qui ont augmenté dans la ville. Ou peut-être que cela signifie la présence des anciennes mines. Ce qui est évident cependant, c'est que la plupart l'utilisent comme un terme d'affection. F-town dénote l'amour du Botswana pour les surnoms. Toropo, qui se prononce en plaisantant avec l'accent du Nord, vient d'une attaque contre le peuple Kalanga. Il note comment les villageois se rendent souvent en ville pour leurs affaires. La deuxième ville du Botswana est à ne pas manquer, lorsque vous êtes dans le pays. Nous voici à la fin de notre vidéo, j'espère que vous l'avez aimé et que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. A bientôt dans notre nouvelle vidéo.